Yoho, bon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo Crash Test et on va tester ensemble le tome 1 de Apprenti Criminel Ce manga est donc un manga des éditions Kanaï, c'est un shonen Nous sommes dans le genre suspense et comédie, la série est H.C.O. 10 ans et plus Nous sommes sur une série qui est toujours en cours en France et au Japon En France on a eu le tome 1 le 5 avril On aura le prochain thème, le tome 2 pardon, fin juin voire début juillet Et en ce qui concerne les mangakas, nous sommes avec le scénario de Gaucho Aoyama Qui est donc l'auteur de Tete Kikonan Et nous avons donc Mayuko Kanba au niveau du dessin On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Ça va aller très vite parce qu'il n'y a pas grand chose à lire C'est juste parfait En avant on a juste le criminel, le rond jaune en fait Qui est comme le spot de lumière qu'ils utilisent justement quand ils suivent les personnes dehors La nuit comme ça, voilà On a une petite pose qui est plutôt sympa Le titre écrit en jaune, tout en jaune Le jaune de Kana, je trouve sa cause, je trouve sa classe Pour ce qui est de l'arrière, on a vu d'une serrure On le sait plutôt marrant parce qu'on le voit du coup Alors que c'est censé être un criminel, un gars qui s'endort sur lui Bon ça c'est le truc cliché et classique au Japon Donc voilà, la petite fraise d'accroche Le petit résumé qui fait plaisir Ce que j'ai surkiffé surtout C'est qu'on a, voilà, la référence à la Dete Kikonan qui est mise en avant A l'arrière on a juste une illustration qui est différente Voilà, on le voit prendre des transports en commun Donc c'est plutôt fun Quand nous on a juste une illustration simple et efficace Rien à dire Le sommaire qui est plutôt mignon Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir Et j'ai trouvé ça plutôt fun Et donc après on commence directement le manga Je suis désolée si tu vois une mouche J'ai voulu arriver juste avant de filmer aujourd'hui Et il y a une mouche qui est rentrée Il y a des vaches en face de chez moi Voilà, on adore Toujours est-il On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin La qualité du dessin comme ce n'est pas Gaucho Aoyama On voit très clairement que ce n'est pas lui qui a fait les dessins Et c'est flagrant Après c'est flagrant mais c'est pas dégueulasse De toute façon je t'ai fait chaman En ce qui concerne la série J'ai vraiment 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 surkiffé Ma lecture Et j'ai vraiment adoré ce truc J'avais un petit peu peur Parce que du coup c'était un spin-off J'avais vu que ce n'était pas Gaucho Aoyama au niveau du dessin Je me suis dit si ça se trouve En fait il a validé le truc Mais en fait Voilà tu sais C'est genre Kaka a eu une idée Et il lui a proposé Voir un de ses Enfin stagiaires Personne qui travaille pour lui Il lui a proposé l'idée Il a dit ok fais Ça ne me dérange pas Etc Et donc j'en avais très très peur C'est pour ça que j'ai voulu faire un crash test Au lieu d'attendre Que ça avance un petit peu plus Et lire un peu plus tard Et en fait pas du tout C'est vraiment quelque chose de très fun Donc déjà par rapport à La grosse différence que je te dirais Par rapport à DTT Conan C'est que DT Conan était donc sur du suspense Et policier Voilà Là on n'est plus dans le comédie On a moins de texte C'est à dire que bon DT Conan c'est des pavés Là on a vraiment quelque chose de très simple De très basique Un manga classique Avec beaucoup moins de texte Donc ça c'est déjà beaucoup mieux pour moi Parce que c'est vraiment quelque chose Qui me fait ralentir la mal lecture Par rapport à DT Conan On est vraiment sur quelque chose de très fun Parce que rien que les premières pages Et je te les ai filmées On a donc le gars Il veut aller habiter dans le quartier des crimes Mais le truc bateau Il ne sait pas utiliser une suicale à la carte Pour le métro Après il veut aller prendre un appartement Sauf qu'en fait Il n'est même pas prêt à habiter Alors qu'il veut être criminel Il n'est pas prêt à habiter dans un appartement Où il y a déjà eu un crime Un suicide Un meurtre Quoi de ce soit Il n'en est pas prêt Il n'a même pas juste les couilles Pour aller habiter dans ce genre de lieu Tu te dis mais qu'est-ce que tu fous là quoi mec Et c'est vraiment pas mal Parce que c'est plein de petits trucs comme ça On le voit imaginer Ah là là je vais le tuer de cette façon Et en fait tu te rends compte Que pour l'instant il n'a toujours tué personne Donc c'est vraiment très 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 marrant C'est très fun C'est très agréable C'est une petite lecture détente Moi j'ai vraiment hâte de lire la suite D'ailleurs par contre ce que je ferai C'est que je pense Que je présenterai Le tome 3 et suivant Enfin les tome 2, 3 Et je pense qu'il y aura le 4 qui sera sorti d'ici là Lors d'une vidéo en novembre Fin d'année Et je te ferai ça une fois par an Une petite vidéo qu'on pile Parce que sinon il n'y aurait pas beaucoup de choses à dire Et je ne suis pas très à l'aise en fait Pour donner un avis sur un seul volume Donc voilà En ce qui concerne cette série C'est vraiment quelque chose de très agréable C'est une bouffée d'air frais Ça change un petit peu En plus on aperçoit donc Un petit info On aperçoit Conan par-ci par-là On aperçoit aussi Ran On aperçoit la copine de Ran aussi Au tout début Et voilà Donc on aperçoit quand même Les personnages clés de la série Et ça c'est plutôt pas mal Le seul défaut pour moi Actuellement C'est que quand je suis qu'au tome Je n'ai pas encore lu le tome 15 Au jour où je filme cette vidéo Bah il y a eu un meurtre Ils ont parlé d'un meurtre On voit bien les images Par rapport à la série De DT Conan Et moi je ne connais pas encore ce meurtre Parce que je suis en retard Mais en soi c'était juste de Merde je ne le connais pas encore ce meurtre Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé Et comme Bah il y a eu des micro-spoils Genre qui a tué etc Mais bon Je me dis qu'entre le temps Où je vais lire le tome 1 Et donc où j'ai eu l'information De qui a tué qui Et au moment où je tomberai Peut-être sur ce crime Parce qu'il y a quand même 95 tomes Aujourd'hui le jour où je filme Mais le tome 95 sera sorti en France Je me dis que ce n'est pas très grave Tu vois ce n'est pas très gênant Et puis d'ici là tu oublies Entre la lecture Surtout que je le redis au cas où Mais moi les DT Conan Pardon J'essaie d'en lire 5 par saison Donc Tu vois ce n'est pas très gênant Voilà Ce qui serait gênant C'est si je tomberai vraiment Au niveau du tome 15 Mais après Ce que j'aime aussi beaucoup Dans DT Conan C'est découvrir le pourquoi du comment Ils ont tué Pourquoi et comment Ils ont fait ci et là Pas forcément que trouver Qui est le tueur Mais aussi découvrir Le pourquoi et comment Voilà Donc en ce qui concerne Apprenti criminel C'est un méga Voire même un giga coup de coeur C'est très agréable Ça fait du bien C'est frais C'est très détente Par contre Tu vois c'est une petite lecture Tranquilou Sans prise de tête J'ai vraiment apprécié ma lecture Et je surkiffe ce manga Et donc Est-ce que j'achète la suite ou pas Je viens de te le dire tout à l'heure Que oui Et donc je t'offrerai Une prochaine vidéo En novembre Pour te présenter Les 3 prochains voulets Cette vidéo crash test Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'oublie surtout pas aussi De me mettre en commentaire Si cette série t'intéressait Ou absolument pas Est-ce que j'ai des derniers Envie de la découvrir Ou pas du tout Et sur ce Je te retrouve très vite Pour une nouvelle aventure N'oublie pas d'aller voir Aux vidéos que je te mets En recommandation Un clic sur ma tête de panda Ou aller voir dans la barre d'infos Pour avoir le lien De mes réseaux sociaux Et le récime officiel Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye